Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony, plus connu sous le pseudo de Monsieur Banane et je vous embarque à l'aventure dans ma région, la Lorraine et plus spécifiquement le massif des Vosges. Alors suivez-moi, je mets les raquettes pour une rando hivernale et on monte tout là-haut. C'est au niveau d'Urbès que nous commençons notre périple et très rapidement, la nature nous happe avec une cascade majestueuse. Après quelques kilomètres, nous arrivons au lac des Perges culminant à 984 mètres. Ce dernier, accessible uniquement à pied, se niche dans un ancien cirque glaciaire. Après une nuit assez fraîche, bien qu'au coin du feu, il est temps pour nous de reprendre les bâtons et les raquettes et de reprendre la marche en direction du village. D'ailleurs, savez-vous que les raquettes à neige ont été inventées il y a plus de 5000 ans ? C'est dire à quel point cette activité est intemporelle et je vous conseille encore une fois de venir la réaliser, la tenter, vous découvrir, vous surpasser, ici, en Lorraine, dans le massif des Vosges. Fier de son sommet et de ses paysages, la Lorraine a de quoi satisfaire tous les amoureux de la nature. Et quant à moi, avant de vous quitter, je vais répondre à quelques questions. J'aime la raquette pour la difficulté supplémentaire qu'il y a, contrairement à une randonnée en été, et puis surtout pour les magnifiques paysages hivernaux qu'on peut découvrir. Sans aucune hésitation, cette vue sur le massif. Sans hésiter, ça a été la vue sur la cascade. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on va se quitter avec une vue du ciel de cette magnifique cascade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada